Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, taïma ta chino d'où n'est-il. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. Moïse Katoumbi appelle à la solidarité nationale. Coronavirus 2019, les combattants ont décidé d'obtenir le départ de M. Kabound. Kinshasa peut-il obtenir 23 milliards de dollars de Kampala, Cour internationale des justices ? Alors, je voudrais, moi, d'abord, avant de commencer, reprendre un élément important. Vous savez, mesdames et messieurs, il se passait quelque chose ce matin. Cette histoire est arrivée parce que l'État congolais est laxiste. Cette histoire s'est passée encore ce matin parce que nous avons un État irresponsable. Je ne peux pas concevoir que dans un pays comme le nôtre, le policier soit les auteurs de la barbarie routière et même du scandale le plus honteux de la République. Aujourd'hui, une dame, sa vie est entre, disons, sa vie est très en danger. Donc, il est entre la vie et la mort. Son bras lui a été amputé. Simplement. Alors, je me pose une question simple. Qu'est-ce qu'on dit à nos roulages quand on les forme ? Ce qui se passe au Congo est surprenant. Surprenant, mes frères, surprenant. Je n'ai jamais vu un policier rentrer dans la voiture de quelqu'un. Peut-être en Afrique. Mais en tout cas, dans son d'autres cieux, c'est des choses où c'est les cas qu'à là, quoi. Mais t'as là, Maman Oana. Le péché qu'elle a commis. Elle a commis quel péché, la pauvre dame ? Son malheur, elle, c'est le fait d'être sortie le matin pour aller chercher sa vie. Elle est tombée malheureusement devant deux délinquants. D'un côté, un policier délinquant et puis un autre citoyen délinquant comme lui. Alors finalement, les deux délinquants vont créer la délinquance routière et quelqu'un perd la vie. Pour rien comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça ? Depuis, mesdames et messieurs, il faut qu'on dise comment. Si vous avez un peu de temps pour que vous ne compreniez pas les cas d'habitants. Si vous n'avez pas le temps, le temps est là pour créer une autre police routière. Il faut qu'il y ait des cas d'habitants, même pour des petites choses. Il faut qu'il y ait une tendance à négliger. Il faut qu'il y ait une tendance à négliger. Alors expliquez-moi, peut-être que je ne suis pas en train de comprendre. Expliquez-moi. Depuis quand un policier, à Tamboli, n'a pince. Donc, on dit qu'il y a un déficit de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que le monsieur lui-même ne reconnaît pas le pouvoir qui lui est dévolu. Il ne lui met même pas à quoi, qu'est-ce qu'il vaut. Parce que moi, je ne sais pas comprendre un policier. Attends, on a pince. Un policier, à Tamboli, n'a crochet. Je ne sais pas, on a accroché. À crêver pneus et à usager. Bon, on va discuter, madame. Sous notre cieux, lorsque le policier de la circulation, d'ailleurs, dans certains pays, le roulage m'a racouté. Lorsqu'un policier de la circulation a telle émission, la première des choses était de demander de parquer à côté. Mais c'est simple que ça. Mais vous avez tout le moyen de le rattraper. Pourquoi vous allez faire une course, l'amener jusqu'à cogner des gens ? Le policier doit garder dans la tête que la vie des gens est là beaucoup plus importante que l'infraction que le monsieur vient de commettre. Quelqu'un commet une infraction qui ne tue pas encore quelqu'un. Mais vous allez le pousser à tuer quelqu'un encore. Avant d'aller plus loin, je demande au chef de la police de prendre une mesure exemplaire. Vous pouvez radier la police. Radier le la police. S'il vous plaît, quand même. Vous radier la police parce que vous avez un modèle qui a créé le problème. A l'époque, il y a M. Kabila. 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 La personne est morte. Il y a M. Kabila. Il y a M. Kabila. Vous voyez dans la proposition d'usager. Il y a M. Kabila. 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 Parce qu'un citoyen honnête, un citoyen honnête, lorsque le roulage te demande de parquer à côté, tu parques à côté. Citoyen, on attend de la classe, il y a M. Kabila, C'est un délinquant, un bandit. Parce qu'un homme sérieux, un homme qui a étudié, un homme qui a un peu la jugeote, ne peut pas se soustraire de l'action de l'État. Quand on vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Quand on vous demande de parquer à côté, parquez à côté. C'est tout. Il ne va pas vous tuer. Il ne les tirera pas sur vous. C'est ce que je veux dire. Il y a un petit bateau. Et puis après, moi je demande, sur la police, la circulation routière, ce roulage-là, et au besoin, le chef de roulage, la Kinshasa, il va se suspendre. Ce qui va se suspendre, il va se mettre en garde. Et il va se mettre en garde tant, soit deux semaines, soit trois semaines. Il va se mettre en garde tant qu'il n'y a pas la police. Il va se mettre en garde tant qu'il n'y a pas la police. Il va se mettre en garde tant qu'il n'y a pas la police. Ceux qui a ça, il va se mettre dans deux semaines, vous le démettez de ses fonctions. Parce que c'est des irresponsabilités. Je ne peux pas concevoir que la police se comporte dans le monde. Il va se mettre en garde. Il va se mettre en garde. a, c'est un réutilité de la police. Je ne sais pas ce qui va former. Vous le démettez de les groupes. Pour ce qui va plonger, comment voulaient-vous qu'un roulage qui est en train de travailler, dans le mondeinde, on inter compare que l'on nous dit? Alors, est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons évoluer comme ça? Non! Moi, je demande maintenant au chef de la police de dire, je crois, les commissaires divisionnaires ou quelque chose comme ça, les commissaires provinciaux, il y a la police, ils ont une mesure drastique, une mesure courageuse. Il faut dire que jusqu'à là, on ne sait pas si ces gens-là, ils ont une mesure drastique, mais cette maman-là, qui va se faire de la même chose, qui va prendre soin de cette femme-là? Qui va prendre soin de la pauvre dame? Bon, je vais vous dire, parce qu'il y a trois personnes qui sont dans la vie et la mort. Il y a un roulage qui a arrêté un monsieur et le monsieur a fouillé, il y a un roulage dans quatre mason et il est volant. Expliquez-moi un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a un roulage qui a arrêté un monsieur, dans un kiosque. Il y a un délinquant policier. Ça, c'est un délinquant, en tout cas. Il était visiblement ivre. Il y a un roulage qui a arrêté un mason et il y a un roulage qui a arrêté un coctel molotov terrible. Qui peut te tuer? Il s'introduit dans ma voiture. C'est vrai. J'avais commis une infraction. Mais je ne comprenais pas la logique qu'il y a. Je dis, monsieur, c'est une contravention. Il y a une contravention. Il y a un roulage qui a arrêté un parquet à côté. Il y a un roulage qui a arrêté un bureau. Dites-moi à un roulage qui a arrêté un bureau sans problème. Oh non, il faut le contraire un mason et il y a un roulage. Je suis fou, je vais aller où? les débats qu'on était en train de faire alors il veut freiner alors il veut freiner alors à Kangi à Kangi à Kati Moteur et imaginez-vous que s'il y avait des gens à côté j'allais cogner les gens et les gens allaient mourir alors je dis messieurs est-ce que ça couture-là ou quoi et c'est son chef quand il vient il te rend compte que le monsieur est ivre alors je me dis mais si c'est comme ça il nous manque une discipline routière il nous manque l'autorité de l'état sous d'autres essieux en Chine, à Dubaï ou un peu partout le policier d'abord à la télémission il est d'abord à un mètre en voiture il s'approche, il te salue et il te demande d'abord les documents au principe des documents il est là pour qu'il a un mètre il ne va pas fouiller il est là il a permis de conduire 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 je me pose la question si tu as dit qu'il y a des mots c'est le seul pays au monde où les civils suivent le roulage et le roulage dans le bureau il y a un bureau il y a des bureaux il y a des blagues qui sont les roulages ailleurs et ça ils ont maté non, d'un côté les policiers vous devez être assez sérieux un peu sérieux nous avons demandé à ce que la police va créer une police de l'élite qu'est-ce que moi j'entendais par une police de l'élite je pensais à un groupe un programme qui va être fait au sein de la police qui va reprendre le roulage bien qu'il y a des consciencieux il y a des programmes et ces gens-là vont être là-bas dans le camp dans le camp dans le camp ils vont diriger dans le bureau et dans le camp dans le camp je vous donne un cas simple à Dubaï par exemple le piéton ceux qui ont eu à la balle à la place à la piéton c'est-à-dire à la place où il y a des passerelles d'ailleurs aujourd'hui je vis un policier à sauter la passerelle il y a des liens monsieur l'agent monsieur l'agent au sauter la passerelle il y a des liens monsieur l'agent monsieur l'agent monsieur le sauter la passerelle il y a des liens je me dis alors ce pays on a un problème sérieux alors et par là vous avez fait traverser là-bas la bouquie et vous foutez une histoire de 80 dollars ou 100 dollars imaginez un peu ça dit vous avez fait ici la place à la place c'est tellement réglementé que même à minuit même à 2h même à 3h quelqu'un s'arrête parce que il faut aller tu es dans la voiture traverser et puis c'est comme ça qu'on imprime une mentalité mais chez nous ce n'est pas le cas il y a une sorte de méfiance entre eux le roulage et les usagers parce que notre code de la route d'abord n'est même pas maîtrisé les infractions ou les contraventions routières ma policière va donc maîtriser un côté j'ai entendu un policier arrêter quelqu'un et dit je t'arrête pour débarquement et embarquement d'un agent de l'état ah agent au fondé un go au créé un go t'es et au mis dans la 2020 au t'es embarquement et débarquement d'un agent de l'état alors comment faire pour arrêter ces erreurs là il faudrait inculquer une mentalité quand on avait dit aux gens tout ça la civisme je me suis attaqué aux policiers mais je m'attaque aussi à la population s'il vous plaît excusez-moi de vous le dire on est des inciviques les congolais sont des inciviques qu'ils soient avocats magistrats des vrais inciviques en commençant par nous depuis quand l'avocat je pose la question et d'anim ok c'est quoi c'est pourquoi il y a justice mais il y a un avocat aux membres ce n'est pas possible est-ce que nous il y a parquet ôté il y a privé parce que c'est du trafic d'influence trafic d'influence simple avocat il y a un avocat qui a fait dans l'Iban il y a un avocat normal et il veut construire la République comme ça oh monsieur non je suis le gardien de la loi gardien de la loi il y a un avocat il y a un avocat qui a un copine un copain qui a un avocat qui a un avocat il y a des articles qui a un avocat télévision tous les journalistes laissé passer presse les Cambrounis on est dans un pays des exonérations tout le monde veut être exonéré oh ça c'est pas possible les journalistes laissé passer laisser passer laisser passer alors si on laisse tout le monde passer mais tout le monde passera même la loi je crois que non mes frères un peu civique notre route reflète la mentalité que nous avons tout le monde est pressé tout le monde est impatient mais tout on crée des problèmes on crée des dégâts les embouteillages non l'embouteillage de Congolais c'est dans la tête nous on a un embouteillage dans la tête ça n'a rien à voir avec les sortes des moutons les girares les sortes de Rinneceros parce que l'homme Congolais lui-même est mentalement désarcelé il faut enseigner aux Congolais les bonnes manières il faut enseigner aux Congolais la moralité j'ai fait un voyage avec Oumu tu as un député député je suis quand même un élu un élu papa c'est une idée c'est une transcription électoralité c'est une base je suis quand même un élu respecter un élu ok il a même député comme il a dit c'est un député il a même à Longoli oh député il a été élite il a été élité il a été élité vous voyez un peu comment les Congolais sont ils respectent les policiers étrangers qui n'ont pas permis ils respectent l'argent il y a des j'aime souriez bouge la tête à bouger mais on y a des j'aime à Kine monsieur bouge la tête c'est quoi ça c'est la tracasserie c'est comme ça que nous sommes nous respectons la loi et ailleurs un monsieur avait fait une vidéo sur Kina un monsieur visiblement en train de parler et bizarrement au cours de la vidéo est-ce que lui dans son pays quand il va dans son pays il jette ça comme ça dans notre tête le Congo est une poubelle dans notre conception le Congo est une poubelle le Congo est un terrain où on peut faire n'importe quoi voilà pourquoi on n'a pas le temps d'arranger les choses mais nous nous donnons comme le luxe de violer le balaba tout au quotidien dans un sens unique nous avons un code de la route qui est respecté par les uns qui n'est pas respecté par d'autres les Wewa qui respectent le code de la route ils ont leur code de la route eux-mêmes ils ont des choses qui sont en Chikapa monsieur Timbandaka monsieur Timbalombo ils ont un code de la route qui a un autre ça dit le code de la route il y a des choses qui sont en Chikapa qui sont en Chikapa c'est un terrain basolé qui sont en Chikapa qui sont en Chikapa on ne sait pas qu'une portion magique hum le peuple il y a un sens unique Non, il y a le but Il y a tout à l'heure C'est dans la tête des Congolais Il y a tout à l'heure malheureusement J'ai vu des pères des familles Un monsieur sérieux Un monsieur sérieux C'est un sens unique, pour rien Il y a tout à l'heure devant sa femme et ses enfants Donc un papa qui viole le code Sous la bénédiction des dieux Et pas Zoyen Mbappé, Dieu est mon berger, mon berger, mon berger Ton berger dans un sens unique Ton berger Alors je vous pose la question William Lynch disait Non, non, c'était plutôt Friedrich Il disait ceci Il parlait des singes grimpeurs Des gens qui imitaient les hommes C'est un peu ce que nous sommes en train de faire On dirait toujours imiter Batou Un singe grimpeur Tu viole le code de la route Et on t'est reproche J'ai fait plus que ça Tu as fait plus que quoi ? Plus que qui, où et quand ? J'étais ministre dans ce pays J'étais ceci dans ce pays Mais tu as été ministre, oui Mais quel est le résultat ? Le résultat de ton ministère Parcours, il y a un ministère Il n'y a aucun ministère Six fois, sept fois Mais c'est les petites choses Il y a des gens qui font des voyages Qui vont vous dire Mon ami est allé en Afrique de l'Ouest Quand il revient, il me dit Mais nous, on est une république de sirènes La copine du chef Elle est qui la sirène La femme du chef Elle est qui la sirène Le ministre Elle est qui la sirène Je suis allé voir un ministre Je ne citerai pas son nom Il devait prendre un avion à 20h Mais il est 14h Il m'invite chez lui Je vais vous voyager à 20h C'est 14h Il me dit Il me dit Non, non Mais toi, tu as le prometté C'est un ministère C'est des ministres Mais non, le peuple Il n'y a pas 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 le ministre Il n'y a pas le ministre Il n'y a pas le ministre Mais qui va faire ça pour le peuple Alors ? Donc vous voyez que les gens S'occupent de la boulot Mais pas pour l'intérêt de l'État Je suis très convaincu Et là, je donne raison à mon ami La barbarie de la route Peut s'arrêter dans deux semaines Si vous donnez à un bon citoyen de l'État Cette barbarie-là Dans deux semaines Dans deux semaines Ça suffit Il faut faire un contrôle technique Un contrôle technique Il y a trois quarts Il y a un mot On n'a même pas besoin D'aller faire des contrôles techniques C'est une perte de temps Comment on a besoin Que le Congo Il n'y a pas besoin de faire ça Il n'y a pas besoin 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 Mais si femme Elle n'erein Entre Jazz C'est à dire Il faut monter S'il y a un vol Il faut monter L'évier Viens Tu es ... Tu es Autoboula Tomboli Pouk Et raté Pouk Et raté Allez-u Fille frère à l'émotion quitte à moi qu'ils tient à cimbi libaïa mounais mounais c'est mal à l'attire c'est moutre et boum et d'endibino voilà si mon auto tension est beaucoup parce que c'est comme tourner les ratés à libaïa vous êtes parti mais on flirte avec la mort les congolais flirte avec la mort voilà pourquoi les courants virus et ben sabie sota peut-on vivre on dirait liwana péménie des autres mais comment vous pouvez imaginer mitra 24 roues bata 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 équipage comme un bateau et qui paja moutou ka basa allah vous commis n'a tira décentre vos yo kaba mabaya minette kitti b4 à 1 bata 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 prida ralikamsousse ou hachikote hichikote talk號o ragi et s seconde et au guide à comprenne que moutou est bloqué pas bloqué le mot lait aux ngwa à l'ongoli yorka kakou des gazalés à kiev karabong alors dit tout à l'un pût vous allez construire un pays comment avec des choses pareilles le code de la route est finalement mis à côté tout ça dans la volante droite tout dans la volante gauche ça on ne nous dit pas nous sommes dans le sens côté et tout côté tout ça nous est battu ce qui est l'autre on va dire que vous avez toujours ma personne a une responsabilité à la balle du Congo avec Kinshasa je le dis, si vous me confiez la balle du Kini je peux vous garantir dans deux semaines un bouton je ne réussis on sait que tout ça nous est battu dans la balle il y a des gens qui ont permis et pas dans la balle c'est-à-dire que l'administration est venue chez eux à la maison c'est des gens qui ont des permis de conduire qui n'ont jamais eu lieu mais le permis l'a suivi chez lui à la maison il a un permis de conduire il a encore 14 ans il a permis de conduire il a encore 18 ans c'est fini c'est fini et nous pouvons travailler comme ça c'est une question de discipline de courage que nous devons avoir c'est pourquoi moi je disais au président de la republique vous avez deux volets le plus important c'est premièrement la sanction et l'éducation éduquer les petits enfants sanctionner les aînés le Congo il faut sanctionner les Congolais n'aiment pas dépenser l'argent le jour où ils dépensent l'argent prochainement ils ne font plus la même bêtise c'est tout comment vous imaginez mes frères les policiers tout est monnaient tous les aînés Ngaï ba yibingambongo, Ngaïa koufouna la police Oh non, pêcha lounbongo Ben ben, bêcha bayibingambongo, pêcha lounbongo n'engémi Oh pêcha lounbongo, oh Mais je te dis que je n'ai pas d'argent Oh ! Bikia policier Oh, faya policier Oh, Kitia policier Ata, coucher va faire en Kitia déjà? Oh, té, Kitia n'a solidifié Oh, moussou, tê, pêcha lounbonga na papier Oh, lounbonga prena plainte, na yo Pour que m'empêche, lounbonga le tê, mais peut pas qu'angla fenêtre m'empêche, tê, tê tu comprends que tu n'as pas l'argent. Tu sais qu'il y a l'argent, il y a l'argent, il y a le respect. Tentative et la lapidation. Mais on fait comment dans ce pays, finalement ? Donc, il y a un client, on voit l'argent des gens. On voit l'argent des gens. On fait des calculs, il y a une vie sur les pauvres personnes. Comment on va plonger on fait comment dans ce pays ? Il y a des choses, je me pose la question, je me dis, est-ce que cette ville est gouvernée ? J'insiste, mesdames et messieurs, prenons des bonnes décisions pour ce pays. Je vais ouvrir une parenthèse, toujours dans le cadre de la propriété, dans le cadre de l'ordre. vous ayez le temps. Ils ne fassent pas sur les 만� et vous devez comprendre que tout ça leur a trouvé. Vous devez comprendre que tout ça leur estfficace. Et vous devez comprendre On dirait que tout le monde était dans le monde. Il a commis que la musique était 6 heures. Avant, il y avait des musiques sans que le DJ soit sauté. Mais les gens ne sont pas plus que le DJ était 6 heures. Je me rappelle encore de ce DJ qui a été un DJ. Il a été un DJ. Il a été un DJ. Il a été un DJ. Mais il n'y a qu'il ne s'est pas possible. Tous les quartiers résidentiels sont devenus des quartiers d'ambiance. Tous les quartiers résidentiels. Il y a eu des musiques qui sont devenus des récitations. Moi, j'ai eu des récitations. Il y a La Fontaine, il y a eu des concerts. Il y a eu des musiques qui sont devenus des J.B. Il y a eu des musiques. Pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel on évolue est un bon. Il y a eu des places dans la Vanda. Mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Musique, tu n'as même pas besoin d'aller en bois de nuit. On raté le côté. On a eu des bières, et tu profites de la vie. Musique, tu es un lobby. Il y a eu des façons non-stop. Alors, dites-moi un peu. Si le gouvernement n'est pas un lobby, avant d'être à Paris, tu es avant d'être à Kinshasa. Alors, je pose la question, mais vous maîtrisez quoi à la fin ? Vous maîtrisez quoi à la fin ? Ceux qui vivent, il y a Kinshasa, et dans le monde, il y a un modèle autour d'un groupe. Avant de terminer cette émission, moi, je demande aux gens. Il y a des petites décisions que l'on peut prendre, mais qui peuvent faire parler dans tous les cas. La ville de Kinshasa, les gens ne me contrediront pas, peut s'auto-administrer, disons, peut s'auto-financer, dans une délicatesse, s'il y a un congolais. L'indiscipline est une source d'argent pour l'État congolais. Les gens sont indisciplinés à aller trouver l'argent chez eux. N'appelez-vous exemple le Moko. Aujourd'hui, on fait du bon gouverneur, par exemple, le gouverneur de Kinshasa. La première mesure à faire, c'est que j'appellerais Batou. Tu es là. Quand tu es là, tu es là. On va là-bas. On va faire quoi ? Tu es là. 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 Un parc automobile. Le jour qui va suivre, je prends une décision. Je t'occupe. Alors, je t'occupe. Je t'occupe. Je t'occupe. Je t'occupe. Je t'occupe. Toutes ces voitures-là. Je t'occupe. Je t'occupe. Je t'occupe. Je t'occupe. Ce que je ferai, c'est que je vais lui répondre. Je t'occupe. la part qu'on a. Et qu'on a, on te pose deux questions. Montre-nous la garantie où on va réparer la voiture. Si tu n'as pas de garantie de réparer la voiture, on te donne deux mois pour que tu viennes récupérer, disons, où on va réparer la voiture. Si tu ne le fais pas, la voiture rentre dans le domaine public de l'État. Deuxième chose, il faut que tu payes les amendes. Pour avoir une voiture à Mickey, 200 dollars. Ou à Minnie, 400 dollars. 700 dollars. Il faut aller au point que ça décourage les gens. Et puis, le frais de dépôt est bandi. 27 dollars le jour. Plus ce petit cala, plus ce... Et comme il y a, il y a six mois, il y a un peu de l'équilibre, il y a un peu de l'équilibre. On récupère la voiture et on la vend. Je crois qu'il faut avancer. Il faut évoluer. Ce qui peut s'allier, il faut que nous réussissons. que nous désengorgons, il y a un peu de l'équilibre. Il y a un peu de l'équilibre. Après, il y a un système de l'hygiène. Il n'y a pas de qu'il y a une police d'hygiène. Il faut d'abord installer des police d'hygiène avant de parler de qu'il y a un peu de l'équilibre. Parce que les bateaux sont des récalcitrants. Ils s'exposent à des infractions. Mais qui va établir une infraction ? Ceux qui sont des policiers de l'hygiène. Ceux qui sont des policiers de l'hygiène. les athées. A partir des camps, vous voyez que il y a une matière telle, matière telle, matière telle. Il faut qu'il y ait des PV, des constats. Que nous avons des PV habitées à ce qui est tel, 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 tel. Et les mauvais citoyens sont sanctionnés en fonction de... Au Congo, il manque la sanction. Nous sommes dans un pays d'impunité. Et comme l'impunité, un peu comme consacré, il faut que l'impunité soit sanctionnée au sommet. Ceux qui nous collent à ceci, sanctions. Exemple, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont bien. Maintenant, il y a un alimentation qui est en train de rigoler et qui est en train de canaliser et qui est en train de rigoler. Il y a un état. Et il y a un état qui est en train et qui est en train de se faire. Pourtant, la Constitution nous garantit un air sain. Il y a bientôt respirer bien. Mais il y a un modèle où il y a un alimentation où il y a 25 000 dollars. Il y a une infraction. Sous peine de... Mais c'est fini, quoi. Ces gens-là, ils sont venus pour chercher l'argent. 25 000 balles où il y a un bâtiment. Et ceux qui plusent pour les gens, alors qu'ils font les têtes, ils vont vous donner l'argent. Et puis, ils vous donnent l'argent et lui-même va aller créer la force sceptique. Alors, vous pensez que vous avez un problème et une mentalité. Il y a un état qui est en train et il y a un fard. Mais en même temps, il y a un Congolais qui vend des fards dans les points. Alors, dites-moi, c'est qu'il y a un fard. Pour dire, il y a un état qui est en train et il faut l'état pour qu'il y ait un fard pour qu'il ne tourne pour qu'il ne se régularise. En se régularisant, vous créez la richesse. Vous n'y a pas de fard dans lesquels vous n'avez pas d'un fard. Vous n'avez pas d'un fard. Mais ce qui est l'état est que vous n'avez pas d'un fard. Vous n'avez pas d'un fard. Il faut que l'état ait un fard pour que vous n'avez pas d'un fard. Mais alors, si l'état ne veut pas voir des choses de cette façon-là, on va continuer à pleurer et vous allez dire, vous n'avez pas d'un fard. Je termine en disant ceci. Monsieur le général Kassongo, mon général, faites comme vous faites toujours. Ces gens-là doivent être radiés de la police nationale congolaise et tenir point de presse. Monsieur Kassongo, tenir point de presse, il est plus qu'urgent tenir point de presse, soit au salat parade, mon corps, pendant que le policier n'a pas le droit d'entrer dans le véhicule de quelqu'un. Le policier a le droit de demander à quelqu'un de parquer à côté. Si la personne refuse de parquer à côté, il n'y a pas de motos ou de l'entraînement. Il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de consignes. Il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de refus d'obtempérer. Il n'y a pas de infraction. Il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de punir. Il n'y a pas de façons sévères et sans failles. C'est tout ce que nous demandons. Le policier ne peut pas rentrer dans le véhicule de quelqu'un. Le policier ne doit pas avoir un crochet dans un testeur. Le policier a testé. Le policier a pince. Il n'y a pas de discussion avec les civils. Il n'y a pas de plaques d'immatriculation. Pourquoi ? Il n'y a pas de destruction méchante. Il n'y a pas de plaques dans le public. Il n'y a pas de plaques. 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 Non, s'il vous plaît. Je demande ça à l'État congolais et ça va très bien. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le signe qui sauve. Lavez-vous les mains régulièrement. Mettez des casques. Portez les masques. Et puis, lavez-vous les mains avec du savon. Faites-le vraiment pendant 30 secondes au moins. Essuyez convenablement. Ne touchez pas votre visage. Ne serrez pas les mains aux gens. Ne faites pas des bisous et des accolades aux gens. Prenez des distances au moins 1m20. C'est très important. C'est des gestes qui sauvent. Le coronavirus, ce n'est pas une maladie diabolique. Ce n'est pas une maladie venue de l'enfer. Ce n'est pas une maladie venue du paradis. Donc, Dieu et Satan n'ont rien à voir dans Mramboana. C'est nos précautions à nous. Prenons des précautions. Et ça va nous aider. Arrêtez d'être des superstitieux. Arrêtez d'être têtu. Ne blaguez pas. Coronavirus, ça tue. Lavez-vous les mains et désinfectez régulièrement vos mains. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance de la même bel rallye Na on se présente. Que la peur quitte aux Unterschiede parce que Dieu bénisse les RDC Sous-titrage Société Radio-Canada